Musique Ah mais oui, c'est au mois de mars le printemps ! Alors c'est le 19, le 20 ou le 21 ? Bon, enfin, c'est pas bien grave, l'important c'est que l'hiver soit fini. À nous la belle vie au jardin ! Les jours rallongent et la lumière du soleil revient dans la maison. Il n'en faut pas plus pour que les plantes d'intérieur se mettent à pousser à nouveau. Pour les accompagner dans cette nouvelle saison, on commence par le rempotage. Le terreau pour plantes d'intérieur est léger et il est aussi très drainant pour laisser passer l'eau. Une fois le rempotage terminé, une petite dose d'engrais pour plantes d'intérieur fera l'affaire. Et nous voilà repartis du bon pied. Au balcon et en fonction des régions, nous pourrions avoir encore quelques gelées, mais rien de grave. C'est le moment de retirer les manteaux et les voiles d'hivernage. Laurier rose, agrumes, oliviers, palmiers et plantes méditerranéennes peuvent revenir dehors sans être inquiétés par le froid. Le rempotage n'est pas systématique, surtout si le pot est gros, voire très gros. Il suffit de faire un surfaçage. C'est facile, vous retirez une bonne couche de terreau en surface et vous la remplacez par du nouveau terreau. Nos plantes adorent ça. Et n'oubliez pas la traditionnelle taille de printemps. Juste un petit coup de sécateur par-ci par-là pour retirer les pouces trop longues et les brindilles abîmées. Au printemps, les bourgeons montrent le bout de leur nez et les premières fleurs apparaissent. Ah oui, c'est beau quand même. Ah oui d'accord, mais là, c'est quoi cette petite plante ? Eh ben oui, tout le monde pousse, y compris les herbes indésirables. Le jardinier va sortir ses armes secrètes. A commencer par le paillage. Pailler le sol, c'est couvrir la terre pour limiter le développement de ces herbes folles. On peut utiliser un paillage minéral ou végétal. Il y a le choix. Et si ça pousse encore, rassurez-vous, nous avons aussi des désherbants de biocontrôle. Oh, le printemps, le printemps, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, non ?